waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Report En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné Vous cliquez là-dessus, abonnez-vous ou attirez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos Si vous regardez cette vidéo, sans doute vous vous posez la question de savoir comment prier Ou encore, comment faire prier à Dieu pour que cela ait une grande efficacité Ou encore, qui je dois invoquer dans ma prière A qui dois-je adresser ma prière pour que ma prière soit plus efficace Est-ce que je dois passer par des intermédiaires comme les saints Ou encore, par la mère de Jésus-Christ puisque c'est sa mère Nous allons tout pour raconter ici mes frères et sœurs, ça va être chaud Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour activer C'est très important pour ne pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos Et si vous êtes touché par cette vidéo, cliquez sur la chaîne, c'est extraordinaire Mes frères et sœurs, avant d'entrer dans le problème, nous allons tout de suite nous poser la question de sa mère Qu'est-ce que c'est que la prière ? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est ? La prière, qu'est-ce que c'est ? Mes frères et sœurs, nous avons vu que la prière pour être plus simple Prier ce n'est pas là à Dieu Comme tu parles à quelqu'un, à ton voisin ou à ta maman Ta maman que tu aimes bien là C'est comme ça que tu vas parler à un être supérieur qui n'est pas visible Qui est invisible, qui se trouve dans le ciel là-bas, dans son monde Et lui t'observe, c'est lui ton créateur Et on a pris dans la parole de Dieu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est son Fils Et c'est par lui que nous pouvons avoir accès à Dieu C'est ce qui a été dit dans la parole de Dieu Et c'est ce que nous tous nous devons suivre Et celui-là même à qui tu dois adresser ta prière là ? Il doit être celui-là même qui fait partie de ton cœur Il doit être celui-là même que tu vois comme ton Dieu Ou bien ton créateur Celui-là même qui est au-dessus de toutes choses dans ce monde En tout cas, celui-là même qui fait ta priorité Chaque matin, avant de sortir même, tu lui dis un bonjour Comment tu vas ? Ça va ? Tu as bien dormi ? Est-ce que vous voyez ? C'est extraordinaire Ça veut dire qu'à ce moment-là, on m'a dit quoi ? Tu t'es dit d'entretenir une relation avec une personne qui est invisible Et cette personne te voit Même si toi, tu ne vois pas la personne physiquement Mais cette personne-là te voit Et cette personne est réelle Et c'est ton Dieu Il est simple Il n'est pas compliqué Il est comme nous Il peut dire qu'il est comme nous Il a un cœur Il a un amour Il l'aime beaucoup Il est même jaloux Il peut même dire qu'il est comme une femme Mais c'est une bonne femme Qui aime ses enfants Voilà Mais le problème avec lui, c'est qu'il est Dieu Et que son amour est défini Et puisque son amour est infini Nous, quand nous allons adresser une prière à Dieu Nous allons tout mettre en œuvre Pour que toutes les conditions citées-là puissent être mises en valeur C'est-à-dire puissent être respectées Est-ce que vous voyez ? On dit qu'il y a un Dieu jaloux Donc premièrement Toi, tu dois tout mettre en œuvre Pour ne pas être en contact avec un autre Dieu Oh, ce Dieu-là C'est ça d'abord que tu dois faire Et si tu es en contact avec un autre Dieu Tu dois te séparer de ce Dieu-là Pour que ta prière puisse être exaucée Est-ce que tu comprends ? Ce sont des conditions préalables Ce sont les préliminaires Mais ce sont les préliminaires Ce sont des conditions Vous devez forcément faire ça d'abord Et comment ça se passe ? Ce qui lit les gens aujourd'hui à des faux dieux Ce sont la plupart du temps Les fétiches Les gens sont à coups en quoi les fétiches Les gens ne considèrent même les fétiches Puisque le vrai Dieu Ils se disent que les fétiches ça marche Et ils ont conscience que les fétiches Or le Seigneur Jésus-Christ est le maître de tous les esprits C'est le seul qui domine tous les esprits Et c'est par lui qu'on peut voir Dieu Et quand on prie On s'abandonne entre les mains De Dieu au travers de son Fils En disant Seigneur Jésus-Christ Pardonne-moi mes péchés Je reconnais que ton sacrifice à la croix n'a pas été vain S'il te plait Seigneur Que ton sang me lave aujourd'hui Que ton sang me purifie Et autrement tout ce qui n'est pas bon Et c'est par moi de tous les autres dieux Je ne veux plus avoir de lien avec les autres dieux Amen C'est comme ça que tu dois commencer ta prière Tu commences déjà ta prière ainsi Une fois que tu l'as fait Tu peux te mettre à chanter Une chanson que toi-même tu peux créer Juste pour lui dire qu'il est joli Histoire D'attirer son attention Est-ce que tu vois Nous sommes en train de parler d'un cas où On veut vraiment toucher le cœur de Dieu Par notre prière Il faut d'abord se répentir C'est ce que tu viens de faire au travers de cette action Que tu viens de faire préalablement Maintenant tu dois chanter Louer Dieu Est-ce que tu vois ? Ma soeur est-ce que tu vois ? Mon frère tu vois non ? Tonton, tati, tonton Grand-papa Est-ce que vous voyez ? Voilà Nous sommes suivis par tellement de personnes Que Dieu bénisse et frère et soeur Donc après la répartition que nous venons de faire là Et après avoir reçu le sang de Jésus Christ Spiritualement parlant Pour te purifier Pour te laver Toi maintenant tu dois maintenant chanter Juste c'est une louange à Dieu Dans la parole de Dieu on nous a dit comment il faut prier Le sang de Jésus Christ m'a appris à ses disciples qu'il me faut prier Vous pouvez prier pour ça il n'y a pas de problème Mais le problème c'est que les saints aussi font la même prière Ils vont faire la même prière Ça veut dire qu'aujourd'hui l'autre prière doit être stratégique Pour que ça touche Ça touche Dieu Même d'abord Dieu qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que Salomon un jour Il allait sur une montagne Il a prié jusqu'à un jour Voici qu'il va y avoir un songe Ou il va y avoir Dieu Dieu va lui dire Demande-moi tout ce que tu veux Je vais te donner Demande-moi ce que tu veux que je te donne Tout ce que c'est à dire Dieu est là devant toi Celui homme qui doit se passer ta prière Il est là Et tu dois lui demander face à face ce que tu veux Ah ! Tu sais que si tu lui demandes l'argent Il va te le donner Tu sais que si tu lui demandes Ce que tu veux Il va te l'accorder Mais ce jour-là Salomon Il était tout simplement Là devant le grand Dieu En songe Et il a dit simplement Dieu vraiment Mon Dieu Tu sais qu'il y a un grand peuple Il y a un grand peuple à gérer Ils sont nombreux Je pense que Il faut que je les gère Je les conduise dans la justice C'est pourquoi Moi je préfère que Tu me donnes l'intelligence Donne-moi juste l'intelligence De sorte que je puisse juste Diriger le peuple que tu m'aides vraiment Parce que c'est un peuple Vraiment nombreux C'est tout ce qu'il a demandé Une seule chose C'est moi qu'il a demandé Ca a touché déjà le coeur de Dieu Ca veut dire que Premièrement Quand tu vas finir de louer Dieu La chose que tu vas demander à Dieu Il faudrait pas que ce soit Plusieurs choses Ca soit une seule chose à la fois Il faut savoir ce que tu veux Et il faut savoir pourquoi Tu demandes cette chose Donc quand tu fais ta prière Tu dis Seigneur Je veux telle chose Par rapport à ça Par rapport à ceci Par rapport à ça C'est pour un but que je te demande ça C'est comme un budget à louer Pour telle chose Est-ce que tu vois En ce moment tu peux faire la même prière Que Salomon Tu vas dire Seigneur vraiment J'ai besoin de ton intelligence Parce que vraiment Il y a trop de choses bizarres Dans ce monde là Tu vois Moi je veux marcher selon ta volonté Je veux pas Me laisser tropper par les gens Même les amis Avec qui je marche Je veux rester sur le droit chemin Est-ce que tu vois Surtout qu'on me pousse même A aller voir les féticheurs Même entrer dans la magie Même la sorcellerie Pour m'enrichir Pour éviter toutes ces histoires Dans ce moment Vraiment il y a besoin de ton intelligence Donc toi Ton intelligence Ça fait que tu puisses voir Ce qui est mauvais Et sortir de là Toi tu peux prier comme ça Parce que Salomon Quand il a demandé l'intelligence à Dieu Bizarrement Dieu lui a donné Dieu lui a dit Ah Moi je veux te voir Tu me dis Tu vas me demander Ce que tu veux Toi tu n'as pas demandé De l'argent Tu n'as pas demandé A ce que tes ennemis meurent Tu n'as pas demandé autre chose Et puisque Tu n'as pas demandé Toutes ces choses Moi ton Dieu Je vais t'accorder Tout ce que tu n'as pas demandé Par contre Ton règne Tu auras la paix Et Je vais t'accorder la sagesse Aucun homme sur la terre Sera plus sage que toi Tu auras la richesse Lisez la Bible maintenant Pour voir ce qu'il s'est passé C'est dans le livre du Roi C'est là-bas ça se passe C'est à ce moment que vous allez A l'église la Bible pour jeter ça Vous savez Ah Seigneur mon Dieu C'est quelle prière tu as l'essence Moi je veux voir mes feux se réaliser Ma soeur Mon frère Tes feux vont se réaliser Si et seulement si Tu as la graine de Dieu Ha 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 Et puis tu marches selon la recommandation de Dieu Ce que Dieu te dit là C'est ce que tu dois faire aussi Et tes prières doivent être orientées à En fonction de ce que Dieu a prévu pour toi Par exemple toi Tu es un gars Tu aimes Tu aimes les femmes Tu aimes les femmes Tu peux pas Toi tu aimes les femmes Tu aimes avoir beaucoup de femmes Ah les femmes ça casse beaucoup comme ça sur mon lit Toi c'est ton vœu Tu as l'argent Tu as dit à tout Tu veux femme Et pas une Toi tu veux beaucoup Oh qu'est-ce que Dieu dit Dieu dit Dieu dit l'homme quittera son père Sa mère s'attachera à sa femme Donc ça se souviendra que toi tu dois avoir une seule femme Et toi tu dis que tu veux beaucoup Et puis même tu dis Tu veux beaucoup même Beaucoup beaucoup de copines Pour commencer tu dis Tu veux avoir beaucoup de copines Or ça Ca ne rentre pas dans le chemin de Dieu Mais si tu pries en disant Seigneur mon Dieu tu es joli Il m'en demande beaucoup de femmes Il va bien m'amuser Parce que tu as demandé de nous reproduire Mon frère tu mens je dis Tu me manques de merde Faut dire qu'est-ce que c'est pour ça Tu fais ton bas-mode Faut arrêter ça hein Faut pas faire de telles prières Voici comment les gens ont rien de les prières Tu vas voir le gars il a vu s'asseoir face à Dieu Et puis vas-y Seigneur mon Dieu tu es joli Vraiment aujourd'hui là J'ai besoin de 1.600.000€ Si tu me donnes 1.600.000€ tout de suite Moi je lui donne 500.000€ Et puis tu prends les 500.000€ Moi j'ai 1.000.000€ Et tu vois C'est un deal Et pendant qu'il était déparé Dans son coeur il s'est dit que Ce sont des foutaises Comment Dieu va lui donner 1.500.000€ Et puis lui va donner 500.000€ à Dieu Ca ce sont des foutaises Non c'est pas possible Ah Si tu passes ici et que je te demande de prier là Ta prière ne peut pas être rossée Parce que tu dois prier Parce que tu dois prier Par rapport à quelque chose qui est important Qu'une chose importante Est ce que vous voyez Une chose qui a de la valeur Une chose qui peut même Permettre à Dieu de se retrouver Dans ce que tu demandes Regarde la prière de Salomon Salomon est venu Ouah Son père même Il était venu vieux Il avait C'était fini Son temps est fini Il va maintenant partir au ciel Et c'est lui Le fils qui va prendre le pouvoir C'est lui qui a été choisi Et Puisqu'il a été choisi Il va maintenant Se mettre dans la ligne Dans le droit chemin Dans le même chemin que son père Pour que le Dieu qui a établi son père Puisse également bien travailler avec lui En même temps Il voit un peuple nombreux Il sait que le coeur des jeunes Ce sont des gens qui ont écrit Le coeur dur Et pour bien conduire ce peuple Il faut avoir l'intelligence Il faut être intelligent Parce que si tu n'es pas intelligent Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui Ca arrive de mal tourner pour toi C'est pourquoi il a demandé l'intelligence Il n'a pas eu même à l'idée Mais de demander l'argent Les richesses Ou bien la mort de ses ennemis Il voulait juste bien Guider le peuple de Dieu C'est-à-dire guider le peuple de Dieu Vers le bon chemin Ca s'appuie à Dieu Parce que Le peuple de Dieu Qu'il soit bon Ou mauvais C'est le peuple de Dieu C'est son peuple Il les aime Ce sont ses enfants Ce sont ses enfants Donc lui Il aime ses enfants Donc quand il voit Un gars Qui est un roi Ou encore celui-là même Qui est censé être A la tête de son peuple Qui lui demande l'intelligence Il se doit d'obéir Et c'est quel étrange C'est que Dieu lui-même Il savait que Salomon allait lui demander cela Ca veut dire que parfois Même il y a des choses qui arrivent Et puis ça va nous retourner Tu es là comme ça aujourd'hui Tu ne t'attends pas à un truc Et on te dit Ah mon frère Demande un truc à Dieu Dieu va associer ta prière Ma soeur Si tu regardes cette vidéo Nous allons te dire Il y a une chose Que tu avais de chercher là Il faut demander cela à Dieu maintenant Fais ce que nous sommes maintenant Et aie la crainte de Dieu Et sois patiente Dieu va agir à ta faveur Aie la crainte de Dieu Jusqu'à la fin Une fois que tu as fini De demander à Dieu Avec précision Ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi Mets-toi dans la tête déjà que Dieu a déjà pris en compte ta prière Et il faut oublier cela Il faut oublier ça Fais comme si Tu n'as même pas de manière à tout pareil à Dieu Oublie même Ne parle même plus de ça Ne me parle dans ta tête Et je me disais Ah ! Il y a une prière dure depuis là Ça ne se passe pas Mon frère Ma soeur Il faut oublier Parce que J'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'on oublie ça Une prière faite à Dieu Tu finis de prier Tu oublies Ça s'exerce Facilement rapidement Mais au fur et à mesure que tu t'entères Tu t'inquiètes tout ça C'est comme si tu as essayé de te loigner de cela Laisse ça comme ça Oublie Dis ça comme ça Et puis il faut oublier Laisse Dieu lui-même Fais un travail propre pour toi dans le secret Et te surprendre Et quand tu seras dans cette bénédiction Tu diras même Oh mon Dieu merci de ce que tu es vivant Et de ce que tu es joli Il ne faut pas manquer de dire à Dieu qu'il est joli aussi Ça tu peux dire à l'heure après Tu n'as pas dit qu'il est joli Voilà, il faut le remercier Et il y a une chose que les gens oublient beaucoup de fois de faire Les gens oublient beaucoup de Les nombreuses personnes oublient Cette chose qui est très importante C'est d'être reconnaissant à Dieu Il faut être reconnaissant à Dieu Ah, toi tu avais besoin du travail La seule chose qu'il te manquait Pour pouvoir bouger là C'était de l'essence Et l'essence là, c'était la voiture C'était du travail Ah Et tu avais du travail Après avoir prié Après avoir dit Seigneur mon Dieu L'essence m'a prié Même en genoux Nous allons vous dire Si vous voulez demander un sourire à Dieu là Mettez-vous en genoux Mettez-vous en genoux Parce que tout genou doit réfléchir devant le grand Dieu n'est-ce pas C'est un signe d'un respect Est-ce que tu vois ? C'est un respect quoi ? Fais-le Que mon genou Tu lèves les deux mains vers le ciel Tu dis Seigneur Viens à mon secours J'ai besoin du travail J'ai besoin d'un boulot Et Dieu Va utiliser n'importe quelle méthode Pour pouvoir veiller à ce que toi tu aies du boulot En son temps Pas de précipitation Pourquoi on se dit Il faut oublier ça Parce que si tu mets cela dans ton cœur Tu as dit Ah Depuis la serveur Depuis la serveur Et quand Dieu va se manifester dans ta vie Ce que tu dois faire C'est que tu dois être reconnaissant Comme on t'a dit Et tu dois Montrer à Dieu Combien de fois tu l'aimes Et c'est là Mais toi tu vas te souvenir de lui Au travers de quoi ? La dîme et les offrandes Tu as dit Seigneur mon Dieu T'as nous demandé D'être reconnaissant En tout cas moi je suis reconnaissant à Dieu Pour tout ce qu'il fait pour moi Pour cela moi je décide Chaque mois De t'offrir Telle somme Que ce soit une alliance entre moi La dîme la Diffère partie de tous mes réveillons Je te donne Je te donne Je te donne Je te donne tout ça Bon Bon la dîme C'est pour toi Et la dîme Dieu lui-même Tu peux même prier encore Et Dieu va te guider Vers où tu vas te donner cette dîme là Parce que c'est l'église de Dieu Qui doit recevoir C'est digne C'est ça Ou bien si Il y a un homme de Dieu Qui a pris pour toi Si tu sais que c'est un vrai homme de Dieu Puis ça a marché Toi tu dois reconnaître ça à Dieu Au travers de lui Tu vas juste aller lui donner Si t'as déjà là pour dire Ah faut remercier Dieu pour moi Dieu t'a juste utilisé Pour prier pour moi Et ça a marché Voilà Prends construit l'église Prends faire de ci Prends achète le matériel Il faut être reconnaissant Et quand tu es reconnaissant Comme ça Dieu il se souvient encore plus de toi Et la dîme et les offrandes Viennent vous permettre à Dieu De maintenir un contact en toi Et ton travail De sorte que Les dévoreurs là Ils soient toujours menacés Quand tu payes ta dîme Chaque mois Et les offrandes Dieu il veille sur toi Et en particulier Sur toutes tes biais Sur ton entreprise Même ils peuvent te suggérer De belles idées De belles idées Pour que tu puisses toujours Avoir de l'argent Ne foutifier ce que tu as Et que tu restes toujours à la tête A propos des personnes Qui ont peur de tomber Ils disent Oh j'ai réussi c'est une riche J'ai peur de tomber De me retrouver sans rien Mon frère Si ta richesse C'est la rue de Dieu Et que ta croissance à Dieu Tu perdes ta dîme et les offrandes Même si tu tombes Tu vas te relever encore Tu vas te rêver encore Parce que c'est Dieu qui t'a mis là où tu es Ma soeur Ne t'inquiète plus Ne crains plus Ne pleure plus Mon frère Jésus Seigneur T'as déposé le dossier Quelque part Ça va pas Depuis là ça marche pas Aujourd'hui Dieu te dit Demande lui seulement ce que tu veux Sois précis Ne passe pas Ni à gauche ni à droite Demande ça à Dieu Et Dieu va ressourcer ta prière Mais toi Sois reconnaissant Hum hum Regarde moi bien Sois reconnaissant Hum Si tu t'appelles que tu es reconnaissant Ça risque de mal tourner pour toi Mais Dieu est l'amour Il ne peut te pardonner encore Mais toi Pour que tu avances bien dans ta vie Ne fais pas de relance Donc Ta prière t'exaucer à ce moment là Et tout va bien Tu travailles Tu es maintenant Tu perds la vie Tu perds les offrandes Ce que nous allons maintenant te demander de faire C'est de prêcher C'est de parler de Dieu A ton entourage Ça veut dire quoi Ce que tu as à faire pour toi là Il faut dire cela aux autres Pour que d'autres personnes Puissent Rencontrer Dieu lui-même Ainsi Tu seras en train de faire quoi De faire l'œuvre de Dieu C'est comme si on disait que tu seras en train de construire Et cette manière de construire là Tu vas voir cela dans le rhum dessus C'est dans le ciel là-bas que tu seras en train de construire Tout ce que nous avons en train de faire comme travail ici là C'est Dieu qui nous paye L'argent ne peut pas nous payer C'est un travail d'esprit C'est Dieu qui va nous le rendre au centuple Qu'est-ce qu'on dit souvent même ? On dit que quand tu as 100 000 abonnés Youtube te donne un trophée Ce trophée que nous allons recevoir là Bon ! C'est juste comme ça Parce que Ca se passe sur le système Mais ce qui est intéressant C'est que ce qui nous intéresse C'est ce qui est dans le ciel là-bas Et pour bien préparer le ciel D'abord sur la terre Il faut prêcher Il faut parler de Dieu A tout ce qui nous entoure Est-ce que vous comprenez ? Je pense que oui Dieu a fait de bonnes choses pour toi Partage les bienfaits de Dieu Et Dieu lui sera encore plus content de toi Et il va te bénir Et Quand tu vas même commencer à te comporter ici Parler de Dieu à ton entourage Même prêcher l'évangile Ce qui va se passer C'est que beaucoup d'âmes vont être sauvés Et ces âmes-là Faut vraiment Tu remercier aussi Tu dis Faut vraiment merci Parce que Dieu est passé par toi aussi Pour nous rencontrer C'est extraordinaire C'est comme ça Ca se passe les frères et soeurs Pour que la bénédiction se multiplie Regardez derrière 1,20, 2,20, 3,20 Vous ne pensez que c'est un hasard Ca se communique La bénédiction se communique Quand tu rencontres Dieu Explique à quelqu'un Comment la personne a rencontré Dieu Ca peut l'aider Et cette vidéo va aider beaucoup de personnes Nous vous disons beaucoup de choses Si il y en serait bonne Nous faisons beaucoup de témoins puissants Mais la plupart du temps On parle rarement De comment faire pour prier Nous avons réfléchi à cela Et nous avons dit Nos frères et soeurs Voici comment prier Et vous le savez déjà Que à chaque premier témoin puissant Nous faisons des prières Mais là Ce n'est pas n'importe quelle prière Ce sont de fortes prières Des prières où on menace les démons Où on menace les diables humains Et où on chasse le mauvais esprit Des prières où on dit Seigneur Jésus Christ Descends sur les abonnés Et guéris tous ceux qui sont malades C'est Dieu l'humain qui inspire C'est Dieu l'humain qui nous quitte Et tout ce que nous sommes parqués de dire On ne dit pas au hasard Dieu fait des miracles Et c'est ça la parole de Dieu C'est ça l'évangile C'est ce que vous Vous devez faire Priez pour ceux qui vous entourent Ne dites pas Ah moi j'ai réussi C'est fini Dieu a fait de bonnes choses pour moi Je ne témoigne pas Je dois aussi témoigner Parler de ce que Dieu a fait pour toi C'est très important Que Dieu vous bénisse à vos soeurs Maintenant nous allons vous dire Très important Si vous faites une prière Vous dites Seigneur mon Dieu Fais quelque chose pour moi Agir à ma faveur Et que Dieu vous montre De votre sommeil Un truc Vous dites Si vous entendez que vous faites un songe Retenez le bien Parce que Dieu parle Au travers de songe Il peut même Vous parlez Et vous révélez Ce que vous devez faire Vous pouvez par exemple prier Et demander De l'argent à Dieu Du genre être la richesse La richesse que vous voulez de Dieu Là Ça va venir Ça peut venir même Mais le problème c'est que Vous Vous êtes dans la boue Et la boue de laquelle vous êtes là Ça vous empêche de voir la gloire de Dieu Et cette boule là C'est votre maison Votre coeur Qui est rempli de haine Vous avez des rancœurs Il y a beaucoup de vous Ne voulez pas pardonner A tous ceux qui ont fait du mal Alors Dieu lui-même l'a dit De pardonner Donc si tu ne pardonnes pas A ceux qui t'ont fait du mal Dieu ne va même pas te pardonner Il dit En tout cas ce que l'on dit dans la prière De notre père l'amour On dit Seigneur on dit Pardonne moi Pardonne moi Comme moi je pardonne A ceux qui m'ont offensé C'est pas comme ça ça se passe Hey Ça veut dire qu'il faut obligatoirement Que toi tu pardonnes Que ta prière soit exorcée aussi Nous allons vous dire mes frères Nous allons tout vous dire Jésus Seigneur Dieu réel Et quand tu pries Faut prier au nom de Jésus Christ Tu dis Seigneur Jésus Christ Ah Interviens à ma faveur Oh mon Dieu Fais tout ce qui est bon pour moi Tu pries ainsi Tu peux prier autrefois Comme dans ton coeur La prière qui dit aux autres C'est la prière sincère Qui te vient vraiment du coeur Qui sait que c'est vrai Il faut d'abord demander pardon à Dieu Il faut veiller à ce que Tu n'a plus le goût sur le coeur contre quelqu'un Libère ton coeur Pour que Dieu puisse exercer ta prière Parce que si tu n'as pas demandé pardon à quelqu'un Qui t'a offensé Ou bien si tu n'as pas pardonné quelqu'un Qui t'a offensé Ce qui est sûr c'est que toi Dieu ne va pas te pardonner Et ça ça va bloquer ta prière Quelle que soit la prière que tu vas faire Mon frère ça va te bloquer Libère ton coeur C'est ici C'est ici Que vous allez voir comment le diable Il est mauvais Et il va piéger les gens Comme il sait que Comme il sait que Vous avez reçu ce message Et que vous allez maintenant Faire tout ce qui est possible Qui vous plait radio Surtout que vous voulez voir votre prière Être exaucé et avancé dans la vie Ce que le diable a fait c'est que Il va me dire ce que Il va me dire ce que Vous avez du mal à pardonner maintenant A ceux qui vous ont offensé Et celle-là Ceux qui vous ont offensé là Ils vont maintenant se présenter à vous Et ils vont faire pire qu'avant Pour vous chauffer le coeur Pour vous chauffer encore plus le coeur Ils vont lui dire Que ce soit les sorciers Ils vont lui dire Que ce soit la communication avec le diable Ou encore Le mauvais esprit les manipule Voilà Ils sont possédés C'est à ce moment-là Toi tu dois voir cette histoire Et puis tu vas dire C'est le diable Tu regardes la personne Et tu regardes Le mauvais esprit qui se trouve derrière la personne Ou encore Le diable qui se trouve derrière la personne Et tu dis Que tu te délivres au nom de Jésus Moi je te pardonne Et tu libères ton coeur Tu quittes-la Ce que tu vas faire comme ça Ca va bloquer le mauvais esprit qui l'animait Et si l'humain c'est un sorcier engagé C'est-à-dire qu'un sorcier conscient de ce qu'il est en train de faire Lui-même serait dans le problème Pardonner à quelqu'un c'est pas facile C'est difficile Nous allons vous dire la vérité Mais Quand tu aimes Dieu Tu es prêt à tout pour lui Sur ce moment-là Nous allons te demander T'aimer Dieu De tout ton coeur De toute ton âme Et de tout ton esprit Tout ce que nous avons demandé de vous dire ici là Ca c'est tout de la Bible Même si tu veux être béni Ma soeur mon frère Faut lire la Bible Lise seulement de ton nom 28 Faut reprendre la Bible 66 livres Qu'est-ce 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 que de ton nom 28 ? On nous dit que si tu obéis au commandement de Dieu Et que tu marches que seulement sur son chemin ou sur sa voie Dieu va te bénir dans toutes tes entreprises tu seras béni Tu seras béni Même le Somme 100 veut-tu te parler ça ? Oui Heureux l'homme qui crée Dieu Il est béni Tu parles combien de fois ta femme Elle est bonne Tes enfants sont jolis, ils sont bien Tout ça c'est dans la parole de Dieu C'est à ce moment-là nous allons te dire Mon frère La permission que tu cherches là Ça c'est tout de la parole de Dieu Les problèmes que tu rencontres là Ce sont les démons qui sont derrière ces problèmes là Pour bien leur combattre Il faut découvrir qui sont les démons Qui sont les sorciers Qui est le diable humain Comment il fait pour bloquer tes affaires S'ils passent par tes amis qui sont autour de toi Pour connaître tes projets et t'empêcher de voler C'est à ce moment-là Tu vas demander à Dieu de créer De faire tout ce qu'il y a possible Pour qu'il puisse nettoyer autour de toi C'est cela même de tout là Qu'on appelle la boue La boue dans laquelle tu te trouves C'est ça aussi qui salit ta maison Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes Nous allons vous dire Nous allons vous dire Effectivement C'est tout ce que nous avons à côté Qui se produit aujourd'hui Et la sociéderie est aussi La chose qui empêche les gens d'évoler Mais les voix sont autour de vous Tout leur travail est de tout mettre en œuvre Pour vous perturber dans ce que vous êtes en train de faire Même au boulot Vous allez voir quelqu'un là-bas Il n'est pas tout ce temps à vous chercher des ennuis, des discours Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui-même ? Mais il faut essayer, c'est ça Mais ça ne va pas vous empêcher de voler Quelque soit les difficultés, n'abandonnez pas Et il demeurait dans la prière La parole de Dieu nous dit encore de prier sans cesse Parce que la vie sur la terre là Ce n'est pas seulement être béni, être riche, avoir de l'argent Et c'est tout Il y a la vie après la mort C'est pourquoi on vous a dit que quand Dieu vous bénit Il faut vous souvenir de Dieu En plus de cela, il faut tout simplement prêcher Prêcher parce que ce que tu étais de faire comme prêcher l'évangile Tu étais de construire, ça dit c'est comme une oeuvre Un arbre doit porter du fruit Dans le message que tu passes là Ça va toucher les gens A fait que les gens puissent eux aussi Se convertir et eux aussi toucher d'autres personnes à leur tour Mon frère, toi qui regardes ces vidéos Commence à travailler Il y a longtemps Tu as parlé de Dieu à quelqu'un Il y a mon temps de délivrer On prêche maintenant que sinon pas que cela Ecoute Regarde, même toi le matin Et puis dis à quelqu'un mon frère Je t'aime Un truc de ces gens Même sur Facebook Tu vas sur Facebook Ou sur Instagram Tu es là toujours Tu es là, tu te prends en photo Regarde mon background Regarde comme je suis joli Je suis joli Mon frère, on ne veut plus te fatiguer Pourquoi tu te fatigues ici ? Regarde Au lieu de faire tout ce que j'étais fait là Va Prendre plutôt Un Une image Une image où il y a un bon message Un message qui va rassurer les gens Encourager les gens Même leur dire que je dis le Seigneur Et tu balances toi Et puis tu l'as dit Je suis vous aime Ça là, ça va aider quelqu'un Ça va sauver l'âme de quelqu'un Ça va aider Tu demandes comment faire pour prier non ? Parce que toi tu veux quelque chose venant de Dieu Mais la chose que toi s'il ne veut pas faire où en quoi tu n'as pas encore fait là Tu sais c'est quoi ? C'est de toi même donner quelque chose à Dieu Tu ne donnes rien à Dieu La chose que tu dois faire là Tu dois faire même aujourd'hui mais qui va te sauver l'âme Tu vas te sauver la vie C'est de semer, c'est d'aider Dieu C'est de parler de Dieu aux gens Parler de l'homme des cieux Qu'est-ce que Dieu lui veut ? Tout ce qui intéresse Dieu aujourd'hui Tout son souci actuellement où je souhaite vous parler là même C'est que ses enfants reviennent à lui Parce que beaucoup de personnes abandonnent son chemin Vous me regardez autour de vous Combien des personnes sont perdues ? Ou encore combien des personnes détestent Dieu ? Et les sorciers sont nombreux Et les satanis sont nombreux On nous dit 70% de la population mondiale Ça fait mal Ça là ça fait vraiment mal Nous devons tout mettre en oeuvre pour sauver même les 30% Pour ne même pas que dans les 30% Le diable revienne prendre quelques-uns parmi eux C'est pourquoi nous Nous allons tout simplement nous lever dans la prière Et dire ensemble Prions avec nous Dites Seigneur Jésus S'il te plait Couvre-nous de ton bon esprit Délève-nous de tout ce que ne te glorifie pas Et que ta main puissante Sois sur nous Pour nous garder Pour nous protéger Tous les jours de notre vie Et que ton Saint-Versin à la croix Nous nous délivre Nous nous libère de tous les liens Qui nous nuisent au démon Ou encore au faux Dieu Que toi mais Dieu nous délivre De toutes les prisons des sorciers Des satanistes Même des démons Seigneur notre Dieu Assiste-nous tous les jours de notre vie Que toi mais tu veux t'asseoir sur le trône De notre vie Fais t'asseoir sur le trône de ma vie Dis ça Tu veux t'asseoir sur le trône de ma vie Seigneur Jésus-Christ Domine ma vie Et que toi mais tu sois mon guide aujourd'hui À l'échelle Afin que ta grâce et ta faveur M'accompagnent de tout ce que j'entreprends Et que j'ai du succès dans mes entreprises Amen Comme ça ça se passe mes frères et sœurs Ce n'est pas de la magie Faut faire ce qu'on te dit Et fais encore d'autres recherches Qui vont te dire Ce qui est sûr C'est que tout c'est tout dans la parole de Dieu La Bible est 66 livres Jésus est mon seul sauveur Si Jésus est mon seul sauveur Tu seras ton seul sauveur Et si tu es avec Dieu Ne chaises même pas aller auprès de Dieu Ou encore des marabouts Pour une quelconque protection Parce que eux Ce sont des serviteurs de Satan Et à partir du moment où tu as du tout Dans ta vie Tu deviens serviteur de Dieu Et tu formes la main de Dieu Tu dois commencer à travailler Et commencer à te reconnaître à Dieu Mais pardonner à tous ceux qui t'ont offensé Afin que toi tu puisses juste Avancer Et voir des potes De nouvelles potes suivies dans ta vie Et ça c'est extraordinaire Abonnez-vous pas ma frère Abonnez-vous pas ma frère C'est extraordinaire C'est pas facile pour faire des vidéos Mais pour faire une vidéo la plus simple C'est pas facile Parce que Il faut vraiment que Dieu te guide Il m'aide dans ta bouche La parole juste Parce qu'il y a plein de personnes Qui discutent beaucoup Même qui sont discrètes Franchement que je ne sais Il y a des mois puissants Qui va venir après cette vidéo mes frères et soeurs Ne manquez pas cette vidéo Ca va être chaud Vous pouvez recevoir comme Ne pas recevoir les notifications Sur la vidéo Ne vous inquiétez pas Abonnez-vous quand même En dessous de cette vidéo Cliquez sur la cloche pour l'activer Et cliquez sur j'aime Dès que vous serez touché Et si vous avez des préoccupations Si vous voulez que vous êtes par rapport à un problème Ou bien vous avez besoin compris pour vous Par rapport à certaines choses Nous allons vous aider dans la prière Et vous dire comment prier Sans doute dans la prochaine vidéo Et peut-être que Votre problème doit concerner quelqu'un Encore quelqu'un d'autre Et je pense que nous sommes une famille Nous allons partager des vraies choses Et prier pour les uns et les autres Commencez déjà aussi A ne pas prier pour moi Qu'est-ce que vous avez dit ces frères et soeurs Pour nous soutenir Vous pouvez également Cliquez sur j'ai un sourd Pour vous abonner à cette vidéo Vous allez laisser un autre Pas d'accord J'étais plus tôt Abonnez-vous Sur Ignace Roupon 2 Et Ignace Roupon 3 Ce sont deux autres chaînes Qui m'appartiennent Vous soyez prêts Mes frères et soeurs Ça va être chaud Merci d'avoir bien saluée J'espère que je vous laissez J'espère que je suis